Les amis, en cette période où le footballeur est à la fois un produit ou un mercenaire qui se vend au club le plus offrant, il existe des extraterrestres. Oui, de rares joueurs qui choisissent de rester dans leur club, peu importe ce qu'on leur propose ailleurs. Ils sont d'ailleurs tellement ancrés dans leur club qu'ils y apparaissent comme des ambassadeurs, comme la véritable image du club. Mais ça, ce sont les exceptions, et elles ne sont pas nombreuses. Vous pourriez d'ailleurs certainement en trouver quelques-uns, mais dans cette vidéo, je vais vous en proposer 5. 5 joueurs qui ont été fidèles à leur club de cœur du début à la fin de leur carrière, ne cédant ni aux sirènes de l'argent, ni aux sirènes de l'argent en fait. Parce que ne me dites pas qu'on choisit le challenge sportif quand on part en Arabie Saoudite à 24 ans, comme a pu le faire Jota. Et j'ai rien contre lui, mais c'est un exemple. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous dresser un top 5 des joueurs les plus fidèles à leur club. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau top 5, où il est question de fidélité dans un monde gangréné par les mercenaires et l'argent. Pas de classement ici, simplement une proposition de 5 joueurs. Allez, c'est parti ! Vous connaissez tous le talentueux milieu international gallois qui a fait toute sa carrière à Manchester United. Joueur précoce puisqu'il gagne sa première cap avec la sélection nationale à seulement 17 ans, ce qui en a fait le plus jeune joueur du pays de Galles. Il y a joué entre 91 et 2007. Malheureusement pour lui, ce n'était pas la meilleure période du football gallois qui a connu une nette progression dans les années 2010. Comme d'autres, Littmannen, si vous connaissez, Ouéa, que tout le monde connaît, c'était un joueur hors norme dans une équipe trop faible pour lui. En tout cas, trop faible pour briller sur la scène internationale. Ses vrais succès, c'est avec son club, son club de cœur, le Red Devils. Il y a joué 963 matchs entre 1991 et 2014. Avec 35 titres, il a été pendant longtemps le seul joueur le plus titré de l'histoire du football européen. Notamment 13 Premières Ligues et 2 UEFA Champions League. Pour exprimer sa longévité et sa fidélité, dites-vous simplement qu'il a remporté le championnat avec Manchester United pendant trois décennies différentes. Rien que ça. C'est d'ailleurs lui qui détient le nombre d'assists, le nombre de passes décisives dans l'histoire de la Première Ligue. 162 passes. Et avec cette longévité et cette fidélité, il n'aura pourtant connu que deux entraîneurs. Ferguson, évidemment, quand on parle de fidélité, on y trouve ici un écho, et puis un petit peu Moyes. Un fait marquant, Giggs n'a jamais été expulsé avec Manchester United en 24 ans. Une seule fois, finalement, mais c'était en sélection nationale. Enfin, Ryan Giggs, c'est plus de 1000 matchs en tout. Pour Francesco Totti, je vais simplement vous relayer une déclaration qu'il a prononcée quand on lui a demandé un jour pourquoi il avait refusé de rejoindre le Real en 2006. Ils nous ont appris à l'école que la famille est la chose la plus importante pour un être humain. Roma et ma famille. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a quitté ses parents pauvres pour vivre avec de riches étrangers ? Voilà, ça vous donne un peu l'état d'esprit de Francesco Totti. Totti, c'est l'incarnation de la loyauté pour le club de la Louvre. Évidemment, international italien, c'est sa carrière en tant que milieu offensif ou attaquant de la S-Roma qui nous intéresse. Il a disputé 25 saisons au club et a joué jusqu'à l'âge de 41 ans. C'est énorme pour un joueur de champ. Mais ça montre aussi sa discipline et son hygiène de vie. Ça peut en inspirer certains. Il a été capitaine 19 ans, a disputé 786 matchs et a marqué 307 buts. Toute compétition confondue. En résumé, c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur et le joueur le plus capé de la S-Roma. Voilà, rien que ça. Totti a même arrêté sa carrière internationale à 30 ans pour se consacrer, se dévouer entièrement à son club de cœur. C'est tout simplement aussi le meilleur buteur de Serie A depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec 250 buts. Concernant son jeu, ceux qui l'ont vu évoluer l'ont constaté. Il avait une technique un peu au-dessus du lot et une très bonne vision de jeu. C'est pourquoi il préférait lui jouer un peu en retrait d'un attaquant et il avait aussi de bonnes qualités de passes et de frappes. Il y avait clairement une Roma avec et une Roma sans Totti, capable de donner le tempo de jeu offensivement car il voyait le jeu avant les autres comme Zidane par exemple. Oui, il aurait pu remporter des trophées prestigieux avec d'autres clubs comme le Real Madrid qu'on a vu, mais il a renoncé à un riche palmarès au profit de la gloire et de l'éternité romaine. A nouveau un joueur italien et quel joueur ! Ancien international de la Squadra, évidemment, c'était un défenseur qui a fait toute sa carrière au Milan AC. Régulièrement cité dans les meilleurs défenseurs de toute l'histoire du football, il a joué 25 ans avec les Rossoneri. Il a remporté de nombreux titres et notamment 5 UEFA Champions League. Maldini, c'est 902 matchs et 33 buts avec Milan entre 1985 et 2009. Maldini, dans les années 80, a incarné le renouveau du poste un peu du défenseur. Moins rugueux, les fautes étaient de plus en plus sifflées et surveillées, mais surtout, surtout, porté vers l'animation offensive et ça, c'était nouveau. Il avait un excellent sens du placement, un bon jeu de passe et de relance quand vous le voyez jouer. Ce n'est pas le joueur qui va se jeter dans les pieds adverses. Il était tout en contrôle, restant debout pour contenir le joueur plutôt que de le tacler. Sa rapidité et ses qualités de centre étaient aussi des composantes essentielles de son jeu. Il a d'ailleurs tellement marqué le club que celui-ci a décidé de retirer le numéro 3 qui ne pourra plus être donné qu'au descendant de Paolo. Comme d'ailleurs le 6 de Barési qui aurait pu faire également partie de ce top étant donné que lui aussi a fait toute sa carrière au Milan AC. Décidément, à Manchester United, on a des tauliers. Neville en est un assurément. International anglais, l'arrière-droite des Red Devils a joué toute sa carrière au club entre 1992 et 2011. Plus de 600 matchs. Comme Giggs, il a remporté de nombreux titres avec le club à l'époque où celui-ci était largement plus coté que City. Je le rappelle pour les jeunes qui me regardent. City, à l'époque, c'était un club de milieu voire de bas de tableau. Neville, c'est deux UEFA Champions League à son actif. C'était un bon récupérateur constant. Le profil qui ne fait pas de vague. Quand on joue, on sait que c'est du solide, qu'il a toujours le niveau et qu'il ne décevra pas sur le terrain. Comme un peu pour moi, Viltord était un peu ce type de joueur dans un autre registre, certes, mais un mec solide, un mec sûr sans être un génie. Neville, c'était un fan absolu du club avant même d'y être joueur. Et encore aujourd'hui, il se poste contre toute attaque envers un joueur du club ou même envers le club. Si vous vouliez partir en guerre, Gary Neville est le gars sûr avec qui il faut aller. Un emblème du club. Allez, on passe au cinquième et je m'arrête là pour Manchester United afin d'avoir plus de représentativité, sinon j'aurais pu également citer Paul Scholes. comme ça. Alors, Puyol, lui, a changé de club. Il a fait Barcelone C, Barcelone B, puis Barcelone A. Plus sérieusement, le défenseur international espagnol après la Masia a joué près de 600 matchs avec l'équipe A de Barcelone entre 99 et 2014. C'est le quatrième joueur ayant disputé le plus de matchs avec l'équipe après Xavi, Iniesta ou Messi. Considéré comme un joueur très fair play, un véritable leader d'équipe qui sait se faire entendre, il était reconnu pour sa qualité de lecture de jeu, son agressivité dans le bon sens du terme et sa détermination. Un exemple de discipline très engagée dans les duels et qui n'hésitait pas à monter pour affirmer son caractère sur corner. En 1 contre 1, il était vraiment redoutable. D'ailleurs, savez-vous qu'il détient un record ? Celui du nombre de ballons récupérés à un attaquant dans un match de Liga. Pouyol galvanisait autant ses coéquipiers qu'il pouvait faire peur à ses adversaires. Voilà les amis pour ce petit tour d'horizon. Vous l'avez compris, j'aurais pu citer encore d'autres joueurs dans ce top 5. J'en ai parlé pour certains rapidement comme Barési ou Scholes, mais j'aurais pu citer Bergomi à l'Inter, voire nos Français si Cora à Lens ou Perrin à Saint-Etienne. Si vous pensez à d'autres joueurs de ce type, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir. Au revoir. 1